Munich, 20 août dernier, le marcheur d'Yépois Kevin Campion signe la plus belle performance de sa carrière. 20 kilomètres, parcourus en 1h20min47s, un temps qui le propulse au 6ème rang des marcheurs européens. Un classement que le normand a paradoxalement eu du mal à savourer. A la fin de la cour, je ne suis pas content. Je vais vers mes enfants et ma femme et je leur dis que ça me saoule, je ne suis pas fatigué. Ce n'est pas normal de finir frais après un 20 kilomètres. Soit on donne tout, soit ça ne sert à rien d'y aller. Donc j'avais ce sentiment-là en fait. Dans une forme olympique ce jour-là, Kevin Campion a dû ralentir sa course pour éviter une disqualification. Les juges ont estimé que le Yépois avait décollé ses deux pieds du sol. Sanctionné de deux cartons rouges, il préfère lever le pied avant la pénalité. J'ai joué la prudence alors que certains de mes concurrents ont pris les risques. Est-ce que j'aurais dû prendre des risques pour avoir un meilleur résultat ? Bon, ça on ne saura jamais. Mais voilà, c'est la petite part qui m'a un peu déçu à la fin. Mais non, je suis quand même très très heureux. Positivé, après un début d'année parasité par les blessures. A 34 ans, Kevin Campion a retrouvé un second souffle, capital, pour être au JO de Paris en 2024. Je suis quelqu'un un peu fragile et du coup, si je ne perfs pas tout de suite, tout le temps, j'ai tendance à dire que je suis nul. Et avant, c'est le championnat d'Europe, j'étais très nul. Et là, ça m'a bien reboosté. J'ai retrouvé une surmotivation pour les JO. Paris arrive, c'est demain. Et il n'est pas question de passer à côté de ces jeux-là. Pour participer à cette troisième JO, le Normand devra battre son record personnel ou se classer parmi les 20 meilleurs marcheurs du monde.